Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui c'est le premier cours de la formation performeur. Le but de ce premier cours c'est de vous décrire et de vous aider à savoir comment va se passer la formation. On va parler un petit peu des bases, des différents sujets abordés et puis aussi de la plateforme à travers notre site internet sur comment l'utiliser. Donc pour avancer très vite, on va passer tout de suite au slide suivant. La formation va se passer en plusieurs parties qui seront à la fois mélangées mais surtout qui vont se succéder. Comme on peut le voir, on aura environ 60% de la formation qui sera axée essentiellement sur la pratique. C'est le but du métier de trader. Donc c'est vraiment le prépondérant en fait sur la formation. Ensuite on aura 30% de théorie et 10% qui sont les bases. En fait il ne faut vraiment pas s'inquiéter. Nous partons du principe en fait que vous n'y connaissez rien en trading, encore moins sur les contrats à terme et encore moins sur le carnet d'ordre. Donc on va vraiment y aller pas à pas avec des cours qui vont vous aider à prendre tous les outils en main et surtout à comprendre les bases de la bourse. Donc on va partir sur les bases dans un premier temps et puis ensuite nous irons sur la partie théorique mais théorique associée à la pratique. Donc c'est bien important de le comprendre. Les bases, on va voir de quoi tout de suite elles seront composées. Ok. Voilà les bases en fait de ce qu'on va apprendre. Donc les bases, naturellement la bourse, comment elle fonctionne, comment elle était il y a 30 ans en arrière, comment elle est aujourd'hui, comment nous on peut intervenir au milieu de tout ça. Ensuite on va parler bien évidemment du métier de trader. Métier de trader, il faut savoir qu'est-ce qu'il exige finalement, quelles sont les compétences à avoir, comment on va pouvoir l'aborder dans des meilleures conditions et est-ce que finalement il n'y a pas plusieurs façons de pratiquer le trading, donc d'en faire son métier. Et puis ensuite donc on verra quels sont les outils. naturellement que vous ne pouvez pas commencer votre formation si vous ne savez pas utiliser le carnet d'ordre. Vous ne pouvez pas commencer la formation si vous ne savez pas ce que c'est qu'un graphique. Donc l'idée ça va être vraiment de vous montrer en fait quels sont les outils qu'utilise un trader au quotidien, ben finalement pour avoir un avantage commercial par rapport aux autres traders. Et puis ensuite donc on va parler des événements économiques et des marchés. Donc les événements économiques, ben je crois qu'aujourd'hui avec Trump, tout le monde sait ce que c'est un événement économique. Donc ben un événement c'est tout simplement une news qui puisse tomber pendant qu'on est en train de trader, finalement qu'il soit prévisible ou pas, mais qui va finalement créer un mouvement irrationnel ou rationnel, mais en tout cas un mouvement sur un marché. Et puis ensuite donc les marchés, ben on verra quels sont les types de marchés. Les marchés financiers, qu'est-ce qui les compose, comment ils fonctionnent. Et puis ensuite seulement une fois qu'on aura vraiment assimilé ça, et ben on pourra passer aux étapes suivantes. Donc ce qui va être vraiment très important finalement, ça va être que vous preniez cette pyramide et ces éléments-là qui seront la base, et de les travailler dur chez vous. C'est-à-dire que là on va faire une vidéo, vous allez avoir l'occasion de la revisionner à travers les archives. L'idée c'est que vraiment vous vous sentiez à l'aise avec tout ça pour qu'on puisse passer à la suite. Donc c'est important pour vous en tout cas de bien assimiler, parce qu'après on va partir tout de suite dans la partie théorique et dans des termes qui seront bien plus techniques. et si finalement vous n'avez pas assimilé ça, ben vous n'allez pas comprendre presque de quoi je parle. Donc l'idée c'est vraiment de bien avancer, de bien assimiler ça et que chacun puisse travailler ces parties-là. Ok ? Donc maintenant on va passer juste à la partie théorique. Donc ça c'est la base. Ensuite on ira vraiment dans le fond de la théorie. Donc il faut vraiment avoir conscience en fait que chaque journée, on verra comment elles sont, mais chaque journée sera rythmée en fait par un morning meeting. Donc c'est quelque part une séance où on se prépare à différents scénarios pour notre journée. Donc là on va déjà rentrer dans des termes techniques. Ensuite il y aura un ou deux cours dans la journée qui représenteront essentiellement de la théorie. Ensuite avec quelque part de la pratique. On vous donnera des astuces etc. pour faire de la pratique chez vous sur le simulateur. Et puis ensuite il y aura le debriefing en fin de journée sur lequel on vous montrera un trade qui s'est passé dans la journée ou sur lequel on juge en fait qu'il est intéressant de le partager avec vous. Ça peut être un, plusieurs, ça peut être sur un graphique au carnet d'ordre. Ce qui est important vraiment finalement c'est qu'on partage avec vous notre point de vue. Ok ? Donc pendant la phase théorie, il y aura quand même aussi un peu de pratique. Donc l'idée c'est qu'on va commencer par quoi ? Par comprendre à nouveau les marchés financiers. Dans les bases on l'aura déjà vu mais juste pour acquérir essentiellement du vocabulaire et des grandes notions. Là on ira un peu plus loin dans la profondeur c'est-à-dire qu'on ira comprendre vraiment ce que c'est un contrat futur vraiment savoir quelles sont ses spécificités par qui il est géré qu'est-ce qu'on peut en faire etc. Pourquoi on ne fait pas aussi certains marchés ? Parce que c'est important de comprendre pourquoi il y a certains marchés sur lesquels on n'intervient pas du tout. Et puis du coup on aura aussi le rôle finalement des banques centrales, des banques nationales, des intervenants en fin de compte, quelles sont leurs places dans les marchés financiers et en quoi ça peut m'aider finalement de le savoir. Donc voilà, là ce sera aussi à travers les différents intervenants que nous y serons. Et puis un point très important, je crois que ça c'est le point le plus important à mon sens, c'est-à-dire que je l'ai noté dans la théorie mais en réalité c'est un point qui devrait travailler tout du long de votre formation. Donc ce sera vraiment important, c'est la psychologie, c'est-à-dire en fait, moi j'adore en fait appliquer des exemples concrets, surtout sur l'entrepreneuriat, sur les sportifs, sur les joueurs de poker, c'est vraiment des exemples en fait qui sont parlants par rapport à la psychologie qu'on doit appliquer dans notre trading. Donc dans chacun en fait des modules qu'on a pu voir avant, c'est important toujours de faire une relation avec l'aspect psychologique. Mais en tout cas, on en parlera dans un chapitre bien particulier de façon ensuite à pouvoir y réfléchir à chaque fois. Et puis ensuite, on parlera de money management, d'accord ? Je crois que le money management, bon tout le monde a entendu ce que c'est, c'est gérer finalement son portefeuille, donc gérer son argent. Donc ça va être apprendre à gérer son compte de pertes et profits, qu'on appellera le PNL, dire, durant la formation. Donc ça va être vraiment un travail pour gérer le risque, gérer vraiment son capital, et du coup, vraiment ne pas perdre. Donc ça, c'est pour le money management. Donc ensuite, on embrayera tout de suite en fait avec l'analyse technique. Donc l'idée de l'analyse technique, c'est d'apprendre en fait comment on peut aborder finalement le marché, aller avec nos outils, donc qui sont le carnet d'ordre, le market profile, et d'apprendre en fait finalement d'un aspect graphique, d'un aspect technique, d'un aspect mathématique, comment on va pouvoir intervenir sur le marché, repérer des scénarios qui se répètent, donc c'est ce qu'on va appeler en fait des patterns, et du coup, ces patterns vont nous aider finalement à voir des choses qui se répètent sur le marché, et du coup, comment on peut intervenir, d'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle vraiment l'analyse technique. Il y aura quelques indicateurs, même si ce n'est pas notre base ici, chez Geneva Trade Center, puisque nous, notre approche, elle est uniquement basée sur les volumes, le temps et l'action du prix, d'accord ? Ces trois facteurs qui pour nous sont la clé finalement de la réussite. Donc c'est important vraiment qu'on puisse avancer là-dessus, et de bien comprendre qu'on n'a pas besoin en fait d'indicateurs techniques bien spécifiques. Et puis ensuite, on ira, justement, ça nous amènera forcément en tout cas à discuter des chartes et des volumes, donc les chartes, pour ceux qu'on passe non communs, c'est ce qu'on appelle les graphiques. Donc les graphiques sont des représentations en fait du cours boursier, grâce à ce qu'on appelle des chandeliers japonais, des lignes, on peut le voir sous différentes formes. En tout cas, c'est un outil graphique qui nous permet d'avoir un historique du cours. Et grâce à ces historiques de cours, on peut être capable de prévoir ce qui peut se passer par l'avenir. Ok ? Donc là, une fois qu'on aura toutes ces connaissances, naturellement qu'on sera capable de mettre des stratégies en place. Ça ne sert à rien de brûler les étapes trop vite. Typiquement, il n'est pas possible vraiment de faire des stratégies si vous n'avez pas les connaissances avant. Comment vous pouvez mettre une stratégie en place si typiquement vous n'avez pas des règles de money management ? Comment vous pouvez mettre une stratégie en place si vous ne savez pas ce que c'est un carnet d'ordre ? Donc pour nous, c'est vraiment important de ne pas brûler les étapes, de vous donner toutes ces bases dans la théorie pour ensuite arriver sur le dernier point qui est l'application de stratégie. D'accord ? Ça n'empêche pas que tout du long, on va le voir par la suite, c'est qu'on va aller dans la théorie, pardon, dans la pratique. Et dans la pratique, ça passe par quoi ? Justement, ça passe par la phase simulateur. Et toute cette phase simulateur, ce qui est important, c'est qu'on va apprendre à vraiment utiliser et maîtriser donc le market profile qui nous donnera des scénarios pour la journée, c'est un outil que nous utilisons beaucoup ici, le carnet d'ordre pour apprendre à repérer les flux vendeurs, les flux acheteurs et ainsi prendre des positions sur le marché. Et puis ensuite, on va pouvoir, une fois qu'on a connaissance de tout ça sur le simulateur, on va pouvoir appliquer des stratégies et des stratégies naturellement uniquement sur la base de ce qu'on aura appris avant et des stratégies, il y en aura une multitude. C'est-à-dire qu'après, vous devrez vous constituer en fait un book, un book de stratégie. Et finalement, ça doit être comme un meuble à tiroirs où en fonction de ce que vous donne le marché, vous allez pouvoir tirer certains tiroirs et puis vous dire, là, j'ai cette stratégie que je pourrais appliquer. Par contre, comment je l'applique ? Dans quelles conditions de marché je l'applique ? Tout ça, c'est des setups en fait qu'on devra mettre en place auparavant. Ok, et puis ensuite, une fois qu'on a appliqué sa stratégie, naturellement, ce qu'il faut être conscient, c'est apprendre à gérer sa position. Et comment on va le faire ? C'est avec nos règles de money management. Comment je sais sur tel ou tel trade si je dois perdre un tick, deux ticks, trois ticks ou quatre ticks ? Ça dépend de plein de critères. D'accord ? Ça va dépendre justement de la stratégie appliquée. Mais du coup, en fonction de ça, je vais devoir adapter en fonction de telle stratégie, un tel money management, le nombre de lots que je peux mettre ou le nombre de contrats que je peux mettre sur chaque trade. Donc tout ça, c'est important de le maîtriser. Et comme ça, finalement, comment vous allez arriver à le maîtriser ? C'est avec du coaching. Et ce coaching, là, c'est important, c'est qu'on va vous accompagner vraiment dans la prise de vos trades. C'est-à-dire qu'à la maison, vous allez installer la plateforme Titi New. Donc c'est la plateforme web de trading technology. Et cette plateforme, nous, on va savoir vraiment tous les trades en fait que vous prenez. On va vous montrer comment il faut faire. Mais chaque fin de journée, en fait, vous pourrez télécharger finalement vos ratios avec les trades pris, les positions perdues, etc. on va pouvoir connaître le profit factor, votre ratio de trades gagnant, trades perdant, mais votre ratio d'argent gagné, d'argent perdu, et surtout les positions sur lesquelles vous avez pris vos trades. D'accord ? Et donc, le travail va être chaque fin de semaine, chaque fin de mois, finalement, de travailler ça et d'analyser ça pour voir les trades que vous avez pris et du coup, d'en tirer des conséquences. Donc ce coaching-là, il est très important et j'ai envie de dire que votre premier coach, finalement, c'est vous. Nous, on est là pour vous aider, vous assister, mais c'est clair que on va vous donner toutes les armes et les outils nécessaires pour gagner. Cependant, le premier travail, il est sur vous. D'accord ? Donc c'est important, c'est comme un commercial qui sort d'une démonstration où il n'a pas vendu ou même s'il a vendu, finalement, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit débriefer sur ce qu'il a fait. D'accord ? Il doit s'autocritiquer, il doit en être capable. S'il n'en est pas capable, il est voile échec. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'admettre quand vous avez tort, mais aussi de quand vous avez raison, vous dire comment on aurait pu faire mieux. Donc vraiment, j'insiste, c'est que le premier coach, c'est vous. Et puis ensuite, vous voyez, finalement, on a la psychologie qui chapeaute tout ça. Donc encore une fois, dans chacun de ces sujets, on a de la psychologie. Comment elle est ? Quelle part d'importance elle prend en fonction de où on se situe ? C'est clair qu'il y a certains secteurs où on aura plus de facteurs psychologiques qui rentreront en jeu. Donc ça, ce sera vraiment notre travail, en fait, de vous coacher là-dessus. Et encore une fois, vraiment, le meilleur coach, c'est vous. Maintenant, on va aller un peu plus loin. On va juste regarder comment ça va marcher, en fait, à travers le site Internet. Donc, chaque jour, en fait, vous devrez vous connecter simplement sur Geneva Thread Center. Et puis, vous prendrez votre login et votre mot de passe et vous vous connecterez. Vous aurez accès, en fait, au calendrier qui se présentera de cette manière-là. Et chaque jour, d'accord, vous aurez, en fait, vos cours qui seront affichés, OK, dans le calendrier. Donc, il vous suffira, en fait, de cliquer sur le cours et puis vous aurez accès, en fait, au cours, à l'heure où c'est indiqué. Une fois que le cours, en fait, sera terminé, il sera stocké, en fait, dans une base d'archives qu'on verra juste un peu plus bas et que, du coup, vous pourrez revisionner si vous n'avez pas eu le temps de le voir. OK ? Donc, le calendrier est très important pour organiser votre journée. Voilà. Donc, quand vous cliquerez sur un cours, en fait, vous arriverez sur cette page-là. Voilà. Donc, là, c'est une archive, par exemple. Donc, là, vous aurez le débriefing et puis la vidéo. Il vous suffit de cliquer là-dessus et puis, simplement, vous revisionnez le cours. OK ? Il ne faut surtout pas vous inquiéter. La vidéo, elle n'est pas perdue. Elle est juste stockée. Donc, vous pouvez la revisionner à tout moment. Voilà. Donc, ensuite, en dessous, OK, vous avez la base d'archives qui se trouve ici. Donc, on verra, à chaque fois, en fait, finalement, qu'est-ce qui a eu lieu dans la journée, même depuis le début de votre formation. Et vous pourrez les revisionner autant que fois que vous voulez. N'hésitez surtout pas. C'est comme un film. Plus on le regarde, plus on va voir de nouvelles choses, finalement, qu'on n'avait pas compris à la première vision. Donc, là, c'est important. C'est n'hésitez surtout pas à les revisionner une seconde fois ou une troisième fois la vidéo. Il y a des petites choses que vous allez comprendre, OK ? Qui vont venir petit à petit. Et typiquement, de les regarder même une semaine après, deux semaines après, de revisionner la première. Il ne faut surtout pas hésiter. OK ? Et puis, au-dessus, ici, en fait, voilà, vous avez les fiches de cours. Donc, là, la présentation est faite par jour. Mais, en fait, elle sera ensuite axée uniquement par la performeur. Donc, vous cliquerez sur fiches de cours et vous verrez tout simplement tous les modules de cours s'afficher et qui vous permettront, en fait, de voir déjà les sujets qui seront traités, quoi, comment. OK ? Donc, ça permet peut-être de vous organiser. Typiquement, quand on va faire le cours sur le carnet d'ordre, il sera super intéressant. C'est que vous puissiez afficher, si vous avez un deuxième écran à côté de vous, la plateforme TT, d'accord ? À votre droite, comme ça, quand il y a des choses que je vous donne, des astuces ou des fonctionnalités de la plateforme, vous pouvez en même temps les essayer. OK ? C'est très important parce qu'à travers le cours, vous avez accès à un chat. OK ? Eh bien, ce chat, il vous permet quand même, c'est de me poser des questions. D'accord ? Donc, posez vos questions et on y répondra volontairement, avec volonté, d'accord ? L'idée sera vraiment que chaque fois qu'on finit un cours, il faut que vous ayez compris de quoi on vous parle. OK ? Si surtout, vous n'avez pas compris, posez toutes les questions qu'il faut, on est là pour y répondre. D'accord ? OK. Voilà. Donc, maintenant, ce que je vous propose, c'est simplement de passer à la suite et puis on va commencer avec les premiers cours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada